Hey ! Salut les doobes ! Enfin bonjour quoi ! Vous rêvez de voir votre PC s'accélérer, notamment au démarrage ? Eh bien ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo ! On arrive, c'est dans 10 secondes, c'est parti générique ! Je vous promets dans cette vidéo une amélioration de votre allumage et ensuite de l'utilisation de votre PC, c'est promis ! Pour commencer, on va tout simplement éteindre le PC, enfin il est déjà éteint, on va l'allumer et on va garder le temps avant que je commence à bosser. La première astuce va être simple, alors que le PC a mis 1 minute 12 à arriver sur cet écran, sur le bureau. Pour commencer sur Windows 10, vous avez un bouton droit à faire sur la barre des tâches et vous allez pouvoir cliquer sur Gestionnaire de tâches. Vous avez Malwarebyte, un logiciel dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui sert à retirer tous les logiciels espions, les malwares, les choses comme ça. Vous pouvez tout à fait le fermer, etc. Mais vous allez le fermer pour maintenant, vous allez le fermer sur cette session. Dès que vous allez éteindre votre PC, s'il doit se lancer au démarrage, il va se relancer. Et ce qu'on va vouloir, c'est accélérer le fonctionnement de l'ordinateur, voire, et c'est quand même un but important, accélérer le démarrage. Pour le démarrage, du coup, on va se diriger vers l'onglet Démarrage. Ouais, c'est bien fait Windows, ouais. Dans l'onglet Démarrage, on voit tous les logiciels qui sont censés se lancer au démarrage et qui vont ralentir cet ordinateur que vous apercevez derrière. Du coup, sur ces 5 logiciels, Java, l'update, enfin la mise à jour de Java, j'en ai pas forcément besoin, autant la laisser quand vraiment j'ai besoin de Java. Spotify, est-ce que j'ai besoin qu'il soit lancé au démarrage ? Non, je le désactive. Et enfin, Windows Defender Notification, Icône, c'est l'icône en bas, à côté de l'heure, ici, vous voyez, et avec les actions recommandées de l'antivirus. Si vous avez un antivirus type Bitdefender, Norton, Note32, enfin, votre antivirus, ne le désactivez pas. Ne soyez pas complètement bête. Ne désactivez pas votre antivirus, c'est important quand même. On a déjà désactivé 4 programmes. Faites-le chez vous, désactivez tout ce qui n'est pas utile, mais en tout cas dans Windows 10, à part un antivirus, honnêtement, est-ce que vous avez besoin de lancer, par exemple, Steam au démarrage, le logiciel qui permet de lancer, ensuite, d'acheter vos jeux vidéo ? Non, vous n'avez pas besoin de lancer au démarrage, parce que quand vous voulez démarrer, peut-être que vous allez jouer, mais peut-être que vous allez aller sur YouTube regarder la vidéo de Salut les Noobs. Vous allez me dire, ouais, mais bon, je n'ai pas Windows 10, nanana, nanana. Sur les anciennes configurations, XP7, 8, tout ce que vous voulez, Vista, vous avez la possibilité de faire la commande exécutée. Comment faire ? On va tout simplement faire Windows, la touche Windows, qui ouvre le menu démarrer, et la touche R, comme Robert. Je ne suis pas sûr de Robert, en fait. Et là, on va taper MS, comme Microsoft. Oui, c'est Microsoft Windows 10. Config, entrée. Une fois qu'on a fait MS Config, on avait un onglet démarrage, où là, on pouvait à peu près faire la même chose, c'est-à-dire cocher des cases. Déjà avec ça, je pense qu'on va gagner quelques précieuses secondes. Mais j'ai envie de continuer. Astuce numéro 2. L'astuce consiste à aller cliquer sur la barre démarrer, et d'aller cliquer sur les paramètres. On va désinstaller le logiciel. Attention ! Et ensuite, on va cliquer sur l'application. Attention, calmez-vous. Ce n'est pas forcément comme ça que vous allez gagner des précieuses secondes. Je vais désinstaller Call of Duty 4, en version 1.7. Je crois que la boîte, elle est juste au-dessus. Je l'avais acheté à l'époque, et on faisait des LAN là-dessus. J'étais bon à l'époque sur l'FPS. Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur Call of Duty 4. Je ne sais pas s'il y a encore des serveurs. Ça pourrait être drôle. Tiens, voilà. Je viens de me donner une idée de vidéo. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, des moments informatiques, jeux de société numérique geek qui vous intéressent, ou des idées, n'hésitez pas. Utilisez l'espace commentaire. Et abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous, parce que, pendant que ça se désinstalle, abonnez-vous, parce que j'ai les stats. J'ai les noms. Je vous propose maintenant, quand on a désinstaller le logiciel, de passer à l'astuce numéro 3. C'est un peu rapide comme phrase. Pour l'astuce numéro 3, on va installer un logiciel magnifique qui s'appelle Ccleaner. Alors, donc, on l'installe. Alors, attention, ne faites pas n'importe quoi. Installe Google Chrome. Si Google Chrome n'est pas votre navigateur favori, ou si vous l'avez déjà, vous décochez cette case. Ça ne sert à rien. Vous allez cliquer, non pas sur Install, mais sur Customize. Mais oui, on ne sait jamais ce qu'ils vont nous installer comme conneries. Je préfère Customize. Ajouter un raccourci sur le bureau. Allez, si tu veux. On est sur la version 5.56 dans cette troisième astuce. Vous avez vu, l'install est très rapide. Surtout sur mon PC qui n'est pas tout jeune. Et on va run CC Cleaner. CC Cleaner. Enfin, c'est pas CC Cleaner, c'est CC Cleaner. On va avoir différentes options à cocher pour qu'il puisse faire un tri dans votre disque dur et vider ce qui ne sert à rien. Il y a des options qui sont grisées. C'est les options pas forcément très utiles. Il fait sa petite analyse et une fois que son analyse est terminée, eh bien, vous avez une proposition qui va vous être faite. Pardon, ça va être de supprimer les fichiers qui ne servent à rien. Ça y est, il a terminé. Ça fait une demi-heure. Microsoft Edge, run CC Cleaner, top et face-moi tout ! Non, bien, il faut que je clique sur... Oui, oui, c'est bon, tu peux y aller. On peut le faire. Voilà, c'était assez rapide, ça a mis 20 secondes. Vous avez un écran sur lequel est marqué Privacy, qui est le nombre de fichiers qui ont été retirés. Et vous avez ici le junk, donc la corbeille, avec le nombre de mégabits, donc 3 gigas, enfin, à peu près 3 gigas de fichiers qui ont été supprimés grâce à ces cleaners à l'instant. Est-ce que ça va améliorer grandement votre PC ? Je ne pense pas. Mais ça pourra peut-être vous aider un petit peu, vous faire gagner quelques précieuses secondes. Il serait peut-être temps de passer à l'astuce numéro 4 ! L'astuce numéro 4 va consister à défragmenter votre disque dur. Bam ! Défragmenter, vous tapez ici, dans la barre de recherche. Voilà, c'est l'outil d'administration Windows. Et là, vous avez défragmenter et optimiser les lecteurs. On y va pour cette astuce numéro 4, la défragmentation. La défragmentation, c'est quelque chose de très utile, notamment si vous n'avez pas Windows 10, parce qu'elle n'était pas forcément automatiquement planifiée, en mode toutes les semaines. Mais si ce n'est pas le cas, si votre PC est fragmenté à 10, 20, 30 ou 40%, là, honnêtement, vous allez voir une grosse différence, mais ça va être juste énorme. En résumé, donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas l'analyse, cliquez sur le bouton analyser, vous aurez une analyse de la fragmentation du disque. Et si vous voyez qu'il y a 11, 12, 13, 20% de fragmentés, eh bien, faites une défragmentation. Et ensuite, remercie-moi, parce que vous allez avancer beaucoup plus vite grâce à votre disque dur. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose de passer à l'astuce numéro 5. L'astuce numéro 5 est, elle aussi, liée au disque dur. Mais attention, elle n'est pas gratuite. Cela va vous demander de payer une petite somme d'argent. Concrètement, sur un ordinateur portable ou sur un ordinateur fixe, si votre système, c'est-à-dire le Windows, le C, au moins, n'est pas sur un disque SSD, vous allez avoir un temps de démarrage très long. La minute, ce n'est pas un temps incroyable pour un PC sur un disque dur mécanique. Je parlais un petit peu des disques lors de ma vidéo sur le montage PC. Je vous la mets en description quelque part sur l'image, vous allez les trouver, enfin, voilà. Mais un disque dur mécanique dont j'en avais acheté un, c'est ce machin-là, c'est, vous voyez bien ici, le disque qui tourne, c'est du SATA interne, 3 pouces et demi, et ça, c'est 4 Tera. Donc là, j'ai du disque capacitif. C'est pour avoir de la place sur le disque. Ce n'est pas forcément pour la rapidité, je sais que ce ne sera pas très rapide. Mais si vous voulez vraiment être décoiffé par la vitesse, notamment au démarrage, moi, je vous assure qu'un PC comme celui-là, de 1 minute 12 et 26 centièmes, sans rien changer, je pourrais passer très honnêtement à quelque chose comme 25 secondes maximum, sans problème. L'astuce numéro 5, c'est donc d'aller acheter un disque SSD et de demander à un prestataire où à le faire vous-même, ou à le faire grâce à un de mes tutos que je ferai peut-être plus tard, une installation de Windows sur votre SSD. Je vous assure que ça va être le jour et la nuit. Eh bien, si on passait tout de suite à l'astuce numéro 6. La dernière astuce que j'avais envie de vous donner, c'est le logiciel Malwarebytes. Malwarebytes, pourquoi ? Parce que d'expérience, quand les gens disent mon PC et RAM, ok, on arrête les logiciels au démarrage, ok, on fait ci, on fait ça, etc. Mais quand même, la plupart du temps, les problèmes sont dus aussi à des petits spywares, donc les logiciels qui vont vous espionner, ou des petits Malware. Ce n'est pas, entre guillemets, réellement des virus, mais c'est des trucs qui vont vous afficher des pubs, des machins, etc. Et ça va être très chiant. L'installation, vous l'avez un petit peu aperçue pendant que je parlais. Elle est assez simple. Je fais toujours option avancée, pour regarder ce qu'il fait quand même, pour ne pas qu'il fasse de conneries. Vous allez pouvoir voir ici les menaces qu'il a déjà identifiées, en pleine analyse. Et vous allez voir un programme potentiellement indésirable. Donc mon record, mon record, c'est 6000 éléments. Mais faites-le chez vous, si vous n'êtes pas en plus informaticien de métier, ou si vous n'avez jamais installé ce logiciel, faites-le. Franchement, je pense que ça va vous permettre d'avoir des bonnes surprises. Là, très honnêtement, ça va vous permettre d'avoir des trucs sympas. Voilà, il a terminé. Je vous l'avais dit, le MalwareBats était déjà installé sur mon PC au préalable. Donc je n'ai pas retiré grand-chose. On a juste une clé de registre. Non, je vais cliquer ici pour tout sélectionner. Vous ne faites pas chier à cliquer sur chaque truc. Ça va être une catastrophe sinon. Vous sélectionnez tout et vous faites quarantaine. Là, c'est l'élément sélectionné. Et ça y est, vous avez fini le travail. Si vous avez en commentaire eu des records, faites-le. Pour l'instant, le record est à 1, ça veut dire rien du tout. Mais je suis sûr que dans les commentaires, on va avoir des gens qui vont dire « Wouah, j'en ai trouvé 5000 ! » Le record, on va dire 6000. Je sais que c'était plus de 6000, mais on est à 6000 sur un PC public où les gens avaient installé n'importe quoi il y a quelques années déjà. Je vous propose de faire un petit dernier check-up, c'est-à-dire d'arrêter le PC qui est à côté de moi tout là-bas et puis de voir tout simplement le temps qu'on a gagné au démarrage. Rappelez-vous, 1 minute 12. Vous êtes prêts ? En bien ! Vous êtes prêts ? J'appuie sur le bouton avec mon pied. Hop là ! C'est parti ! On regarde le timing. Vous avez l'écran tout là-bas en fond. On est sur le bureau 56-46. J'ai donc gagné 16 secondes en arrêtant les programmes au démarrage. 16 secondes, le PC derrière moi, vous le voyez là, est démarré. 16 secondes, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Merci d'avoir suivi cette vidéo la semaine prochaine. Je vous prépare du lourd, du très lourd. Ça va juste être... Bah génial ! Voilà ! La semaine prochaine, abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir, mais merci en tout cas pour ceux qui le font. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501